Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet, je suis pédo-psychiatre. Aujourd'hui, je vais vous parler du développement de l'enfant de 8 mois. Gardez en tête que ce sont des repères généraux qui peuvent sensiblement varier d'un enfant à un autre. Votre tout petit est de toute façon un être unique, avec ses caractéristiques propres, qui vont dépendre bien sûr du bagage génétique que vous l'avez transmis, et également du milieu, du contexte dans lequel il va grandir. Physiquement, sa vitesse de croissance est stable. Il gagne environ 500 grammes et 1 centimètre par mois. Ce qui fait qu'à 8 mois, un bébé pèse environ 8,2 kilos et mesure 69 centimètres, avec des variations, si c'est un garçon qui peut valer de 7,5 à 10,5 kilos, si c'est une fille de 6,5 à 10,5 kilos. Votre bébé commence à se déplacer véritablement. Il a commencé à ramper et certains veulent déjà essayer de se mettre à 4 pattes pour avancer plus rapidement. Bien sûr, il peut y avoir des variations d'un enfant à un autre. Certains se mettent déjà debout, mais en prenant appui sur les meubles, quand d'autres vont prendre leur temps avant de faire du 4 pattes. Certains vont d'emblée s'installer en position assise et se déplacer assis en glissant sur leur derrière. Laissez-lui le temps d'apprendre à se retourner sur le ventre, sur le dos, à ramper. Ce sont les prérequis qui vont lui permettre d'acquérir une marche harmonieuse et stable. Cependant, la marche à 4 pattes est une étape importante dans le développement de la motricité. L'utilisation des pieds et des jambes va les aider à acquérir des appuis plus stables, plus toniques, par rapport notamment aux enfants qui, étant restés assis, vont peu mobiliser leurs jambes. Ils peuvent avoir des membres inférieurs plus hypotoniques. L'autre intérêt, c'est qu'en faisant du 4 pattes, l'enfant prend l'habitude d'avoir les jambes fléchies. Aussi, en cas de chute, il va plutôt basculer vers l'avant en cherchant à se réceptionner sur les mains, ce qui est une chute bien plus bénigne que les chutes en arrière. L'autre intérêt de la marche à 4 pattes, c'est qu'elle va favoriser aussi meilleure coordination des mouvements et notamment des mouvements complexes qu'on appelle les mouvements alternés. Autre étape importante dans le développement de sa motricité fine, c'est qu'il abandonne l'empaumement, c'est-à-dire le fait de saisir les objets par la paume. Il acquiert ce qu'on appelle la pince digitale, c'est-à-dire la capacité de saisir les objets entre le pouce et l'index. Concernant l'alimentation, elle reste organisée autour de 4 repas par jour, le lait étant l'aliment essentiel. Vous pouvez donc proposer un repas autonome à midi et éventuellement au goûter, auquel s'associera le lait le matin et celui du soir, qu'il soit donné au biberon ou au sein. En sachant que c'est aussi un moment où, justement, l'enfant va pouvoir commencer à tenir son biberon tout seul. Le développement affectif du bébé du mois va se traduire essentiellement dans ses jeux et dans les interactions qu'il va chercher à développer avec son entourage. On le retrouve par exemple dans les jeux de coucou, où il cherche à se cacher ou à retrouver celui qui est en face, ou dans des jeux d'échange, comme lorsqu'il cherche à saisir la cuillère ou le monde des repas que vous lui tendez pour l'alimenter. À huit mois, l'enfant ressent plus précisément le fait d'exister comme un individu à part entière. On dit donc assez loin de la période du nourrisson qui se sentait en relation plus fusionnelle avec sa mère. Il va alors traverser une nouvelle étape tout à fait normale de son développement qui se traduit par des angoisses de séparation. Votre enfant n'aime pas beaucoup être éloigné de vous et il va avoir tendance à vous suivre un peu partout. Ces angoisses de séparation, nous allons les retrouver également au moment du coucher ou au cours de la nuit. Il aura besoin d'être rassuré, ne serait-ce que par votre voix ou par votre présence ou des caresses. C'est le bon moment, si ce n'est pas déjà fait, de mettre en place un rituel du coucher. Le fait de se sentir exister en tant qu'individu à part entière, on parle de phénomène d'individualisation, le rend également plus sensible aux autres enfants, notamment s'il est socialisé, que ce soit à la crèche ou en nourrice. Il va ainsi faire davantage attention à leur manifestation, à leur présence et peut par exemple se mettre à pleurer en entendant les pleurs d'un autre enfant ou même à rire s'il entend un autre enfant rire autour de lui. Huit mois est donc un âge où il va affirmer davantage son caractère et ses goûts. Il va ainsi manifester plus clairement son amour ou son aversion pour les enfants, les adultes, les objets ou même les lieux. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne d'Octissimo Maman. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada